Est-ce que tous, y compris les politiques dans cette salle, à commencer par la presse, est-ce qu'on peut être satisfait de cette concertation ? Est-ce que vous pensez que le président Ali Bongo, ou M. Ali Bongo, doit être satisfait des résultats de la concertation, puisqu'il a annoncé qu'il vaudrait une concertation pour des lendemains apesés ? Est-ce que vous pensez que cette concertation entraîne des lendemains apesés ? Parce que pour demander à l'opposition si nous avons quelques regrets, c'est penser que le travail a été fait et que nous allons aboutir à des lendemains apesés. Si la réponse est non, c'est que cette concertation qui a eu lieu n'avait pas pour but d'abordir à des lendemains apesés. Donc, ils se sont choisis depuis le CGEU, une opposition qui devrait accepter que ce soit un bilégiste qui soit à la tête du CGEU, parce qu'eux-mêmes avaient intérêt à reconjouir les éléments de l'ancienne CGEU, en l'occurrence la vice-présidente, représentant les démocrates. Et c'est la même équipe qui a poursuivi. Nous aurions pu être heureux de constater qu'en notre absence, nos amis ont pu tout faire pour nous amener à la transparence électorale. Et on se rend bien compte qu'ils étaient dépourvus d'arguments et qu'ils se sont les aient entraînés dans une situation où on voulait tout simplement parler de la réduction du mandat. Et comme nous l'avons dit dans notre déclaration de lunaire, que c'était tout simplement pour aboutir, avec les stratagèmes, pour aboutir à faire en sorte que Ali Bongo puisse expliquer au peuple gabonais que je n'en ai plus pour longtemps, je voudrais seulement rester encore au pouvoir 5 ans. Et après, il va revenir là-dessus pour dire non, il faut encore 7 ans et puis on va partir à d'autres négociations. Nos amis de l'opposition ont voulu aller négocier. Seulement, ils n'avaient pas les éléments de la négociation. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est claquer la porte et sortir et dire, revenir, avoir le courage et l'honnêteté de revenir voir ceux qui avaient des éléments pour pouvoir le faire. Ne perdons pas de vue, là je m'adresse à la presse, que déjà depuis 2024, il y a eu des communications au sein du CND pour prévenir justement tout ce qui pouvait advenir après un rendu, après des résultats électoraux. Le Parti Social-Démocrate, à cet effet, avait fait une communication pour demander que d'un clic, on envoie les résultats au CGE et au CND et souhaitait que le CND soit revu et corrigé pour une raison bien simple, que c'est notre case à palabre et c'est à l'intérieur de cette case à palabre qu'il devrait y avoir à examiner toutes les réclamations, toutes les dissensions avant que la Cour n'en soit saisie. Unanimement, cette communication, ce rapport a été salué et le document envoyé à la présidence de la République. Malheureusement, on n'en a pas d'une compte. Donc visiblement, ce que nous demandons à la presse, c'est non pas forcément de prendre position en notre faveur, mais c'est de dire qu'il n'y a pas eu finalement une concertation pouvant aboutir à ce que souhaitait M. Ali Bongo, à savoir des lendemains apaisés. Donc ce n'est pas non seulement de notre côté qui devons avoir quelques regrets, mais c'est tout le pays qui se rend compte qu'on a roulé dans la farine et que nous nous attendons encore à des lendemains électoraux troubles, ce qui ne serait pas une bonne chose pour notre pays.